Hello famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. J'espère que tous mes abonnés vont bien. YouTube, ce n'est pas Facebook. Savoir faire des vidéos, ce n'est pas crier. Ce n'est pas crier. Est-ce qu'on m'entend ? Savoir faire des vidéos, ce n'est pas crier. Voilà. Je ne comprends pas cette histoire. Cette histoire de forcément vouloir humilier le reste des artistes coupés et décalés, au détriment d'un artiste que nous tous, on a respecté et on continue de respecter, qui est devenu légende. Je vais parler de DJ Arafat. C'est de cette histoire-là que je vais parler dans cette vidéo-là. Et je sais que les gens vont se fâcher, les gens vont se plaindre, mais vous n'avez pas la science infuse des choses. Quand je parle, vous dites que non, hériton, tu aimes trop te jouer les intéressants, tu veux montrer que tu connais tout. Ce n'est pas une histoire de vouloir connaître tout. On ne peut pas partager le même avis. Donc, prenez votre tabouret et puis on se prend après le générique. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. C'est votre humble serviteur héritant. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si tu es content, lâche-moi un pouce bleu. Avant tout propos, je ne sache jamais de le dire. Vidéo-là, on a fait jusqu'en... on a dépassé 1000. André Machine, sur YouTube. Ce que vous ne savez pas, quand tu fais beaucoup de vidéos, beaucoup de vidéos, c'est-à-dire que tu arrives à faire 3, 4 vidéos, tu ne fais pas beaucoup de vues. C'est quelques rats de tes vidéos qui vont passer les 100 000 vues, les 50 000 vues, les 300 000 vues, les 200 000 vues. Dieu merci, j'ai déjà atteint ce nombre de vues-là. Donc, moi héritant, je suis à un stade où, honnêtement, ce n'est plus les vues. Je cherche à convaincre une petite minorité de personnes très conscientes, très intelligentes, qui vont comprendre que je ne fais que chercher des vues. Voilà. Je ne fais plus que chercher des vues, en fait. Voilà. Donc, pour vous dire quoi, si je voulais des vues, d'abord un, je n'allais même pas m'attarder sur cette histoire du showbiz ivoirien, non. Je voulais développer des sujets qui intéressent tout le monde, pour bien même me lancer dans l'humour, créer des capsules vidéo humoristiques pour égayer la galerie, pour faire plaisir à ceux qui ont envie de se distraire un peu, de se mettre un peu à l'aise. Pourquoi j'ai dit tout ça? J'ai fait mille vidéos et sans vous mentir, les deux personnes pour lesquelles j'ai fait plus de vidéos sont Didier Rafat et Debordo Likofa. Je le dis et je le répète. Je n'ai jamais rien fait de mal à Didier Rafat. Je n'ai jamais rien dit de mal à Didier Rafat. Dire à Didier Rafat qu'il exagère un peu sur le bord ne signifie pas que je te détestais. Ou bien je détestais la personne, je détestais votre artiste. Désolé, je ne sais pas ce que cela signifie. Pendant que des millions de personnes adultes, l'homme, même dans ses dérives, il y a des personnes comme nous, comme moi et Ritor, qui venaient dire que oui, on respecte ta bravo, on respecte ton travail, on respecte ton talent, on respecte ton charisme, on respecte ta popularité, mais ne marche pas sur les autres parce que tu n'es pas le centre du monde. Donc c'est pour cela seulement. On va dire que Ritor était le sorcier de Didier Rafat. Mais bon, je vous conseille cela. J'accepte, ce n'est pas grave. Mais j'ai tellement de respect pour ce dernier-là que je ne vais pas m'hazarder sur sa personne. Et je vais essayer plutôt de m'entretenir avec des récupérateurs et des fans que je trouve un peu bornés. Je ne suis pas en train de vous insulter. Voilà, je décris juste votre comportement, vos réactions, votre façon de faire. On me dit, Ritor, tu as passé ton temps à boycotter Didier Rafat. Moi et Ritor, j'ai passé mon temps à boycotter Didier Rafat. Est-ce que vous me suiviez vraiment même ? Est-ce que vous regardiez toutes mes vidéos dans le temps ? Je ne pense pas. Sinon, vous ne diriez pas ce que vous êtes en train de dire actuellement. J'ai trop fait pour Didier Rafat. C'est vrai qu'il n'avait pas besoin de moi. Je reconnais que l'artiste était vraiment influent. L'artiste, franchement, mais je fais partie des personnes-là qui faisaient sa promotion. Que ce soit promotion des spectacles, que ce soit promotion des singles, que ce soit promotion des concerts, j'ai fait. Même son dernier concert à Angri, avant qu'il nous quitte, j'ai fait. Même son concert du 29 décembre, j'ai fait. J'ai fait aussi. Donc, ce n'est pas parce que j'avais le courage de dire la vérité à ce dernier-là que cela va me définir aujourd'hui comme celui-là qui ne m'a pas Didier Rafat. Je ne peux pas enlever ça de votre tête. Je demande juste à Dieu de vous pardonner. Bref, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. J'espère que vous allez me comprendre parce que je commence doucement, tranquillement, pour vous expliquer les choses. Vous voyez, dites-moi que le coupé décalé est devenu soyer. Je vais vous dire que vous avez raison. Dites-moi que le coupé décalé n'est plus la même chose comme avant. Je vais vous dire que vous avez raison. Dites-moi que le coupé décalé dort. Je vais vous dire que vous avez raison. Dites-moi que le coupé décalé a perdu de la valeur. Je vais dire que vous avez raison. mais quand vous osez dire que le coupé décalé est mort c'est fini honnêtement je prends ça pour une insulte et vous le dites pas hypocrisie parce que la plupart parmi vous fredonnent les morceaux de mix la plupart parmi vous dansent sur certains morceaux de saffarel ou d'ariel chez néo bien dit de bordeaux donc à un moment donné faut arrêter faire des vidéos là c'est pas crier c'est pas gueuler c'est pas non il faut être cohérent dans ce qu'on dit dans ce qu'on fait voilà moi la réalité j'étais pas venu sur les réseaux pour me faire voir là c'est pourquoi j'ai choisi youtube voilà sur youtube pour partager même c'est compliqué pour souvent commenter même c'est difficile donc c'est pas le même terrain oui je suis venu apporter quelque chose je suis venu ajouter quelque chose je suis venu essayer de changer un peu la mentalité de certaines personnes de le mouvement de le monde du showbiz surtout dans notre coupé décalé parce que c'est là bas que j'ai commencé mais apparemment c'est comme si j'avais mal fait vous n'allez pas voir un artiste comme mix premier 2020 qui a essayé de chanter aussi d'après vous tout cela il ne chante pas fort il y a faille mais attends attends l'amour c'est compliqué c'est pas du tout facile ou faut attraper ton coeur en amour il n'y a pas d'orgueil le morceau intéressant le morceau est mélodieux le morceau a cartonné il ya beaucoup de morceaux comme ça même des bordeaux ligoupha a sorti des morceaux lourds très intéressant que ces morceaux jadis mais qui n'ont pas eu la chance de marcher mais ce n'est pas à cause d'un individu il ya beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte mais quand des artistes sortent des morceaux parce que feux djarafat n'est plus qu'ils ne voient même pas l'effort que les artistes la font pour les égayer pour les faire danser à temps ils n'ont qu'à fait quoi ils n'ont qu'à les obliger ils n'ont qu'à les obliger à danser au biaim est ce qu'ils font non il faut ça pour ceux qui les aiment beno a ses fans safaral a ses fans des bordeaux a ses fans la vie continue on reconnaît que le coupé décalé depuis tout ça parce qu'on reconnaît que djarafat faisait beaucoup dans ce coupé décalé là mais dit qu'il est mort vous insultez tous les artistes qui sont là dites-le d'arrêter de chanter c'est mieux parce que vous êtes trop hypocrite trop méchant c'est pourquoi je parle d'objectivité dans vos vidéos dans vos argumentations dans vos raisonnements non on se comprend pas on trouve que non il parle trop mal il aime se jouer les intelligents il aime se fait semblant on me dit moi je veux plaire à tout le monde mon héritant bien au contraire faut regarder mes vidéos moi je peux sortir sur toi il a fait ton apologie il a fait ton atalakou il a été rend grande il a chargé ton affaire fais une petite erreur tu vas voir il a dit ton vrai nom et puis ce qui est bien comme j'ai une très bonne éducation je le fais pas avec des grossièretés c'est ce qui fait le plus mal en fait parce que les gens sont tellement habitués aux injures mais je vais t'expliquer que non je pense que tu es arrivé ou tu penses que tu as trop raison mon ami faut t'asseoir un peu t'as réfléchi peut-être que tu as laissé ta cervelle quelque part mais si ce côté là aujourd'hui tu n'as pas raison tu as zaillé c'est ça un homme quelqu'un qui a envie de plaindre aux autres là c'est pas comme ça il fonctionne voilà même mon artiste je lui clashe je lui dis ce que je pense que ce soit bon ou mauvais je lui dis parce que peut-être je suis pas d'accord avec un point dans sa démarche moi Stéphane vous l'appelez à qui un homme d'hypoccupe et d'égoïque seulement j'en sais vous seulement à part vous là il n'y a personne on n'a qu'à parler de vous seulement on n'a qu'à dire que c'est votre artiste seulement que lui seulement c'est méchant il faut arrêter ça il y a des gens qui viendront vous dolorter je n'en fais pas partie moi je fais partie des personnes là qui viendront vous dire des choses qui vous font mal et quand vous vous asseyez seul sur votre lit que vous éteignez la lumière que vous réfléchissez vous dites que ah le petit là nous a parlé ah d'autres gars là vraiment héritant là c'est vrai que souvent ce qu'il dit là c'est choquant ça fait mal que ça blesse mais c'est la vérité c'est ça comme c'est ça on dit un homme c'est comme ça qu'un homme s'est défini sinon faire des vidéos venir crier 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 non youtube c'est pas facebook je suis désolé voilà on donne pas de trophées sur facebook peut-être que facebook va penser à ça après mais c'est tellement on va dire comme on dit comme on appelle ça comment je vais prendre un exemple là c'est comme c'est comme genre en matière de marché youtube c'est un truc capsules de ce que c'est des plateaux et puis facebook c'est devenu comme il faut qu'on coûte et il suffit de prendre la caméra comment ça dit n'importe quoi tu vois les personnes qui te suivre il y a des personnes qui sont obligées d'insulter de dénigrer de rabaissez pour se faire connaître c'est honteux et malheureux d'ailleurs c'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes en félin ou bien votre artiste n'est plus là ou bien qu'aujourd'hui vous avez eu un petit nom que vous allez vous permettre de venir parler aux artistes comme si bon ils étaient rien à vos yeux apprenez à respecter les gens nous tous on respecte Didier Raphat moi en tout cas Dieu me voit voilà parce que c'est lui celui là qui est le vrai juge c'est lui celui qui connaît mon coeur il sait que jusqu'à il est mouru il était juste respecté Didier Raphat voilà j'avais juste une préférence qui était débordée quelquefois et ça ne changera pas mais arrêtez de rabaisser les autres là parce que vous les encouragez pas on dit vous voulez fouetter l'orgueil vous dites que quelque chose est mort il n'aura pas à ressusciter le coupé d'égaler quoi c'est Dieu celui qui a ce pouvoir là quand quelque chose est mort il est mort voilà et puis nous sommes pas dans le domaine spirituel nous sommes dans le domaine du monde donc quand quelque chose est mort qu'est ce que vous attendez en fait qu'on dit ça pour fouetter l'orgueil moi c'est parce que je respecte Badro Badro sait combien de fois je le respecte mais je me suis adressé à lui hier poliment je lui ai dit que ah c'est que tu as dit là franchement tu as zayé je suis pas d'accord avec ça parce que ça ne te ressemble pas voilà ça ne te définit même pas donc continue à crier pour faire vos vidéos mais en tout cas si j'arrive à changer la mentalité de cinq personnes cinq personnes c'est petit c'est quand même 110 000 abonnés 500 personnes 100 personnes c'est beaucoup parce que nous vivons dans un monde d'hypocrite voilà de lâches de méchantes personnes quand c'est bon faut dire c'est bon quand c'est à critiquer faut dire c'est à critiquer le coupé d'égaler n'est pas mort le coupé d'égaler en difficulté voilà au moins c'est à critiquer le travail tchou tchou tchou